Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Et donc suite à la poursuite de la phase de consolidation que l'indice parisien a connue hier, on peut sentir ici un début de rebond technique puisque les cours après avoir enfoncé ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, se repositionnent au-dessus de ce niveau du point de vue des indicateurs. On est toujours toutefois sur une dynamique ici de sortie de la zone de surachat mais qui tente à se stabiliser. Le stochastique quand ça lui est venu brièvement en zone de survente avant de remonter donc là il s'agit plus d'un signal de rebond technique confirmé d'ailleurs par le MACD dont les histogrammes se retournent à la hausse. Donc on peut attendre ici un rebond technique toutefois pour valider un retournement de tendance. Il faudrait s'affranchir ici de la moyenne mobile 20 exponentielle puisque pour l'instant nous sommes toujours ici dans une dynamique de contact relativement fort et appuyé sur la bande de Bollinger inférieure et d'un début de rebond technique. Donc si les cours venaient à se stabiliser ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien on pourra avoir potentiellement une possible poursuite du mouvement baissier donc en direction de la zone 50-61-8. Ce n'est qu'au-dessus donc du retracement à 23,6% de Fibonacci 5495 points que l'on transformerait ce rebond technique en possible retournement et ce retournement serait validé si les cours revenaient au-delà des 5513 points. Donc actuellement nous sommes toujours dans une dynamique baissière dans laquelle nous avons un rebond technique qui tente à se développer. Les niveaux à surveiller donc à la hausse on en a parlé 5494 points à la baisse le scénario du rebond technique sera invalidé sur une cassure ici de ce point bas significatif qui se situe à 5452 points. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette configuration technique en point matinal. Du point de vue de la macroéconomie nous aurons à 10h donc le bulletin économique de la Banque Centrale Européenne suivi à 11h des prévisions économiques. Nous aurons les discours de quelques membres de cette même Banque Centrale Européenne et puis cet après-midi donc du côté des Etats-Unis nous aurons le chiffre d'inscription hebdomadaire du chômage. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !